Le problème c'est que ça s'adresse à des enfants, donc à des personnes qui ne vont pas faire attention au fait que ça puisse être dangereux, et en particulier pour des enfants en bas âge, dès lors que vous avez des pièces détachables ou des piles qui ne sont pas isolées, ils risquent de les mettre à la bouche, de les avaler avec tous les problèmes de santé que ça peut créer derrière. Ce n'est en aucun cas ni des imitations ni des contrefaçons, du moins dans l'opération d'aujourd'hui. Ce sont des marques complètement inconnues. Les gens ne l'achètent pas pour la marque, ils l'achètent simplement pour l'objet lui-même. Les poursuites, je vous dis, c'est paiement de la TVA, amende, éventuellement justice si on n'a pas de règlement transactionnel, et destruction des marchandises, tout ce qui est illicite, dans ce cas-là, est détruit.